La douleur chronique Douleur chronique, traitement naturel pour améliorer votre qualité de vie La douleur est cet ennemi invisible qui vous rend prisonnier, qui vous enferme dans sa cellule afin de vous éloigner de ce qui est autour, vous empêchant parfois de vous immerger dans la nécessaire routine ou le travail, la famille et les amis sont rallégués à l'arrière-plan à cause de cette incapacité de fonctionner Sans aucun doute, la douleur immobilise, et quand celle-ci persiste au fil du temps et devient chronique, il est important qu'une nouvelle approche où les médicaments ne soient pas la seule et indispensable ressource soit explorée, d'autant plus qu'il s'agit de quelque chose dont la médecine cherche toujours le remède magique, sans succès Les personnes souffrant de fibromyalgie, par exemple, n'ont pas encore obtenu la recette idéale pour résoudre leur maladie. La douleur chronique est une maladie complexe où plusieurs facteurs que nous connaissons sont entremêlés, facteurs physiques, psychologiques et neurologiques La douleur est un défi, nous le savons, mais nous avons tous assez d'armes pour y faire passer et obtenir une meilleure qualité de vie. Voyez comment l'affronter. Quel est le type de douleur dont je souffre ? La première étape essentielle est d'identifier ce qui cause cette douleur. Les diagnostics médicaux vont nous donner une idée de ce qui se passe, mais vous devez savoir faire la différence entre douleur et douleur chronique Un accident, une fracture, une opération et sont des situations où la douleur est normale, mais quand cette sensation s'étend au-delà de six mois, votre vie commence à prendre une toute autre tournure, consommation de médicaments, perte d'énergie, de motivation, ne pas être à même de faire certaines choses et Devant vous semble s'ouvrir une porte des ténèbres dans laquelle vous êtes coincé, et le plus difficile par exemple est le cas de personnes souffrant de fibromyalgie, où le diagnostic est lent à venir, où les mois et même les années peuvent passer sans parvenir à une réponse claire sur les origines du mal-être généralisé qui empêche ceux qui en souffrent de mener une vie normale Savoir ce qui se passe dans notre corps est la première étape de ce processus de recherche d'une meilleure qualité de vie Typiquement, notre expérience de la douleur est momentanée ou passagère, soulagée par le repos ou un cachet, elle n'affecte pas le rythme normal de notre existence Mais lorsque le diagnostic selon lequel la douleur est prolongée dans le temps est fait, cela a parfois un impact sur les processus vitaux de la personne qui en souffre Professionnellement Vous vous sentez limité ou handicapé, commencent alors les retards ou les baisses de rendement et le sentiment d'handicap et la peur d'être licencié augmentent. Socialement Nous notons que la personne touchée par la douleur chronique commence à se distancer des amis ou de la famille et manque de motivation pour sortir et profiter de loisirs Souvent, pour le membre de la famille ou le partenaire affecté, l'ambiance n'est plus la même et celui-ci peut même se sentir incompris par ses proches La douleur chronique est quelque chose qui ne serait ce que par la personne concernée, mais il ne faut pas monter des murs autour de vous ni passer votre temps à y penser constamment ainsi qu'aux médicaments pouvant la soulager Une fois le diagnostic établi, la prochaine étape est l'acceptation, étape où il est permis de ressentir anxiété, colère et peur devant la souffrance L'acceptation est un processus dont va émerger une palette de sentiments et d'émotions que vous devez identifier pour mieux les affronter, et c'est de là que la connaissance de la technique simple des trois a devient essentielle Acceptez, mais pas évitez Vous assumez que vous souffrez de douleur, mais cela ne doit pas être synonyme de fatalité et la personne ne doit pas éviter de faire ce qui est habituellement une partie de sa vie Ce qui la définit en tant que propre personne, recherchez le soutien autour de vous, affrontez chaque moment avec autant d'énergie que possible Acceptez de continuer à expérimenter La vie quotidienne vous oblige à avancer, vous offrant des sensations et des émotions que vous ne devez pas rejeter Acceptez est synonyme de compromis Vous avez intégré que vous souffrez d'une maladie déterminée, que la douleur sera présente dans des occasions déterminées, mais vous devez aussi prendre l'engagement d'y faire face, d'ajuster vos objectifs à vos capacités, afin d'obtenir le plus davantage possible Accepter ne signifie pas rester dans la souffrance Vous devez plonger dans un processus psychophysiologique pour réduire la peur et éviter la dépression, accepter un nouveau rôle personnel, faire face à la vie avec optimisme et confiance en vous-même Les verres de nouvelles portes Parfois, vos efforts pour lutter contre la douleur chronique peuvent vous conduire à certains cercles vicieux qui ne vont pas aider à résoudre le problème Un exemple serait la critique de la famille, qui ne comprend pas la situation que vous vivez, ou de penser que la maladie elle-même va vous confiner, vous isoler au lit à la merci d'un traitement médical La peur et l'anxiété peuvent vous conduire à une dépression, vous devez être en mesure de développer vos propres ressources pour aller vers de nouvelles portes et les ouvrir Il est ainsi interdit de vous réfugier dans votre isolement, le soutien social et émotionnel étant essentiel pour maintenir l'équilibre personnel Même si vous êtes habitué à être indépendant, sans jamais demander d'aide, vous avez déjà eu besoin de tendre la main et d'être accompagné physiquement et émotionnellement Discuter avec la famille, les amis, les médecins, les psychologues ou même des associations liées à cette maladie vous aideront à être fort et surtout à comprendre que vous n'êtes pas seul Les armes de votre pensée Les émotions affectent directement notre sens de la douleur et les jours où nous sommes plus stressés ou en deuil, la douleur ressentie a une incidence plus grande sur notre corps Et si nous apprenions à contrôler nos pensées, à leur donner une tournure positive dans la mesure du possible ? Si penser négativement vous est néfaste, mieux vous reconnaître ces moments où la douleur commence à émerger Le matin, par exemple, en sautant du lit avec cette sensation que le corps ne vous obéit plus et interdisez-vous de penser je ne peux pas, je ne serai pas capable de faire cela Changer cette négativité par je vais essayer ou mieux encore, je vais réussir Le temps peut attendre Vous devez comprendre que vous avez besoin d'autres rythmes, la vie n'est pas une course mais un chemin devant nous amener au bonheur Il est clair que nous avons des obligations et que la douleur ne vous permettra parfois pas d'atteindre tous ces objectifs inscrits dans votre esprit L'est votre corps a maintenant besoin d'un peu plus de temps pour les activités normales, et il ne faut pas tomber dans les deux erreurs les plus courantes Votre temps personnel est irremplaçable La deuxième erreur est de profiter de ces jours où vous vous sentez mieux pour vous acquitter de toutes vos obligations Cela va provoquer un surmenage inutile qui aggravera la douleur encore plus le lendemain Il est donc important de contrôler son exigence de soi-même, savoir marquer une pause pour profiter de la vie, déléguer des tâches et ne pas surcharger ses épaules d'un fardeau trop lourd Le trésor de nos valeurs Bien que cette idée nous terrifie, parfois, la douleur peut limiter certains aspects de la vie, ce qui déterminera si vous devez peut-être arrêter de travailler, ou arrêter certaines activités qui étaient autrefois importantes pour vous et c'est possible Mais s'ouvre également une nouvelle étape qui consiste à repenser de nombreux aspects de votre vie, tels que sa valeur Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Qu'est-ce que j'apprécie le plus ? Est-ce que j'agis toujours avec mes propres principes ? Il est donc essentiel de se poser toutes ces questions et de déterminer s'il est temps d'agir sur ces principes, en accord avec ce qui est vraiment important Un cadeau à notre corps, la relaxation L'une des meilleures techniques de relaxation est dite de Jacobson Elle est basée sur l'action de tendre et détendre les différents groupes musculaires du corps, ce qui élimine la rigidité des membres, afin de vous plonger dans un état de calme et de détente Il suffit donc de trouver un coin tranquille chez vous et de commencer à pratiquer chaque jour Vous remarquerez les bénéfices en un rien de temps Comment se nourrir pour soulager la douleur ? L'usage exclusif des médicaments ne vous aidera pas à résoudre le problème de la douleur et ne la fera pas disparaître, mais vous permettra de l'atténuer D'où l'importance de garder un équilibre en s'appuyant également sur de bonnes habitudes alimentaires, ce qui a tendance à aider les organismes souffrant de douleurs chroniques Aliments que vous ne devez pas consommer Les produits très sucrés, raffinés ou frits Le lait de vache, qui en plus d'être gras, peut également contenir des toxines dangereuses pour notre corps Les protéines d'origine animale, comme les saucisses ou les aliments riches en oxalates ou acides uriques, tels que la viande rouge Les légumes frais, en particulier les carottes, l'ail, l'oignon, le céleri, l'aloès Les aliments riches en potassium, zinc, sélénium et silicium, vivement recommandés pour traiter la fibromyalgie Les graisses végétales comme l'huile d'olive, des sésame ou de tournesol Les grains entiers comme l'amarante, le millet, le maïs, etc., riches en protéines, vitamines et minéraux Nizium, qui joue un rôle essentiel dans le processus de contraction musculaire En effet, en cas de déficit, le corps souffre d'apathie, de faiblesse, de crampes et les antioxydants, vitamines C, A et E, dans la carotte, l'orange, l'avocat, le citron et compléments alimentaires, le miel, les algues marines, la chlorophylle, les graines de lin, le jus d'aloe vera ou les baies de goji sont des suppléments qui nous aideront à éliminer les toxines et les petits déchets accumulés dans notre corps Les huiles et les laits végétaux Le lait de soja ou d'amandes par exemple, est une source indispensable de calcium Exemple de menu au quotidien Vous pouvez commencer avec un jus de citron pressé dans de l'eau chaude Boire à petite gorgée servira à purifier le corps Ne prenez rien dans la demi-heure qui suit Petit déjeuner Un bol de fruits avec une tasse de lait de soja, orange, ananas, bananes, le tout accompagné de noix Déjeuner Du riz complet, un poisson bleu avec des légumes bouillis, assaisonnés avec de l'huile d'olive Nous pouvons l'accompagner d'un jus ou simplement d'eau Dîner De l'avoine complète avec du lait de soja, accompagné d'un sandwich végétarien avec du saumon Il existe des recettes réellement savoureuses de sandwichs dont les légumes, en plus d'être excellents pour notre santé, peuvent composer des plats très attrayants En dessert, les cerises sont des fruits riches en vitamines et très efficaces pour soulager la douleur Se lever jour après jour avec la douleur est, malheureusement, une expérience qui limite votre vie et peut parfois vous plonger dans un état de tristesse dont il est difficile de sortir Comme vous le savez la fibromyalgie, l'arthrite, les maux de dos ou encore le lupus sont des maladies complexes qui affectent le développement optimal de la vie Mais vous ne devriez pas y voir que des situations handicapantes ou paralysantes La douleur chronique ne doit pas être une étiquette qui vous définit, c'est un défi à relever et l'occasion d'apprendre à mieux se connaître, comprendre vos possibilités et vos valeurs En effet, la qualité de vie dépend directement de l'état d'esprit et de la volonté d'y faire face jour après jour, avec comme première pensée le matin, des pensées positives couplées à des mots d'encouragement tels que, je peux Sous-titrage Société Radio-Canada